M. Nidjadim Seguem, bonjour. Bonjour. Alors, les examens professionnels, vous avez obtenu le visa de la fonction publique pour organiser une deuxième session pour le 16 mars prochain. Qui sont concernés aujourd'hui par ces examens, M. Seguem ? Ce sont les grades d'enseignement, ceux qui ont des conditions pour accéder au poste de professeur principal et au poste de professeur formateur. Donc, ce sont à peu près 40 000 et 43 000 candidats qui avaient passé cet examen durant l'année 2018. Donc, le ministère de l'éducation a demandé à la fonction publique une deuxième session pour donner une seconde chance à ceux qui avaient déjà participé au concours. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas ajouter d'autres personnes, même les absents qui figurent sur les listes du concours, sont autorisés à passer l'examen. Donc, ça conserve uniquement la catégorie d'enseignants qui avaient passé le concours en 2018 et qui n'ont pas été admis. Mais combien de postes pour cet examen de promotion, pour cette fois-ci, M. Seguem ? Bon, il y a 9 000 postes qui n'ont pas été pourvus pendant le premier concours, qui normalement, normalement, devraient être reconduits pour l'année prochaine. Mais, Mme la ministre a demandé une autorisation pour les mettre en compétition pour le 16 mars. Mais, justement, la première session, comment les examens se sont déroulés ? Est-ce qu'on peut considérer que les résultats obtenus ont permis quand même une meilleure visibilité ? M. Seguem ? Pour les examens professionnels, bon, il n'y avait 45 000, il ne faut pas oublier qu'il y avait 45 000 postes. Donc, 36 000 ont été déjà admis. Donc, il reste les 9 000. Nous les remettons sur le tapis pour le 16 mars. Mais, comment se sont déroulés les examens ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y avait une transparence totale entre tous les enseignants, de telle sorte à briguer le poste souhaité en toute transparence ? Le même principe que tous les examens qui se déroulent au niveau du secteur de l'éducation nationale ? Justement, pour les examens professionnels, l'Office national des examens scolaires utilise le même dispositif, c'est-à-dire la surveillance, la correction anonyme, changement. Même les chefs de centre sont ramenés d'autres régions. Les surveillants ne sont pas ceux de la localité où les candidats passent leurs examens. Donc, l'ONEC a des compétences professionnelles avérées qui lui permettent de gérer correctement les examens et les concours professionnels. Équité, justice et transparence pour tous les candidats, sans exception, M. Nidjadim Seguem ? Sans exception, il n'y a pas de recours. Donc, actuellement, les candidats savent que l'ONEC utilise un dispositif transparent et aucune personne n'interfère dans le dispositif de l'ONEC. Mais ces examens professionnels de promotion, est-ce qu'ils vont permettre un peu une amélioration de la qualité de l'enseignement ? Est-ce qu'on peut considérer avec ces examens, c'est les meilleurs qui sont qualifiés pour accéder à ces postes de responsabilité et suivant également en même temps une formation, M. Nidjadim Seguem ? D'ailleurs, les sujets que l'ONEC met à la disposition des candidats, ce sont des sujets d'ordre professionnel qui concernent la didactique des disciplines, c'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne connaissance de la pratique éducative. Et ces personnes-là sont prises en charge dans un plan national de formation sur des missions spécifiques, puisque le professeur principal a des missions spécifiques qui va s'occuper des élèves, de leur suivi sur le plan scolaire, sur le plan social, sur le plan psychologique. Et les professeurs formateurs ont des missions de formateurs, ils suivront les stagiaires, ils accompagneront les enseignants qui ont été titularisés pour développer davantage leurs compétences et ils travaillent en étroite relation avec l'inspecteur de la discipline. Mais quand vous parlez de professeurs formateurs, qui forme ces professeurs formateurs aujourd'hui pour avoir une qualité de formation ? Justement, nous avons... Est-ce qu'il y a des évaluations sur la qualité de leur formation également ? Bien sûr, nous évaluons à chaque fin de formation. Nous évaluons d'abord la qualité de la formation et ensuite nous mettons un dispositif sur le terrain pour voir l'impact de cette formation. Donc actuellement, il y a un plan stratégique national où tout fonctionnaire bénéficie de la formation, et notamment pour les enseignants. Actuellement, nous avons mis un dispositif permanent de suivi de la part des inspecteurs que nous formons en permanence. D'ailleurs, si vous permettez, je vous parlerai un peu du plan stratégique de formation qui est très ambitieux et qui, jusqu'à présent, nous avons formé plus de 2000 inspecteurs avec des compétences avérées sur les compétences professionnelles au niveau de la classe, au niveau du management, au niveau de la rémédiation scolaire, au niveau du pilotage des établissements. Donc ce sont des thématiques très diversifiées et nous utilisons des experts internationaux pour l'accompagnement de ces formations. Mais justement, quand vous parlez de ce plan stratégique de formation qui se décline à horizon 2020, 2022, par étapes 2025 et 2030, est-ce que c'est ce plan qui permettra d'aller vers la qualité de l'enseignement ? Est-ce que c'est l'objectif que vous voulez déjà atteindre en 2020, 2025 ou 2030 ? Non, l'école de qualité c'est 2030, mais nous mettons des programmes intermédiaires. Par exemple, si on prend le plan de formation stratégique, c'est 2017-2020. Donc avant la fin de 2020, nous allons l'évaluer et mettre en place un autre dispositif de formation. Et ainsi de suite, nous allons accompagner l'ensemble des acteurs du système éducatif pour qu'il y ait effectivement développement des compétences des élèves dans les différentes disciplines. Est-ce qu'on peut considérer que la déperdition scolaire que nous connaissons aujourd'hui, dans le niveau reste quand même relativement élevé, est un indicateur de l'échec de toutes les politiques que nous avions mises en place précédemment par rapport à la formation des enseignants, M. Ndjadim Seguem ? Nous savons que... C'est un indicateur ? La déperdition ? La déperdition actuellement pour le secteur de l'éducation, elle n'est visible qu'à la fin des examens scolaires. C'est-à-dire que si vous prenez le cycle du primaire, le dispositif mis par le ministère de l'éducation dans le cadre de la remédiation, du rattrapage, c'est-à-dire que tous les élèves qui sont en difficulté, ils sont pris en charge au niveau de la remédiation dans les langages fondamentaux et il y a des examens de rattrapage permettant ainsi à la majorité des élèves. Ce qui fait, lorsqu'on parle de déperdition, c'est au niveau de la quatrième année moyenne, c'est lorsque les élèves sont admis au secondaire ou bien sont admis dans les structures de la formation professionnelle. Et là, nous allons développer un grand programme de formation sur la guidance scolaire pour que chaque élève ait sa destinée soit vers la formation professionnelle, soit vers l'enseignement professionnel, soit vers l'enseignement secondaire et ainsi réduire de façon drastique cette déperdition scolaire. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous pouvez avoir peut-être une visibilité sur le niveau de la déperdition scolaire ? Vous dites que la déperdition scolaire n'est visible qu'avec les examens scolaires de fin d'année. Mais il y a des évaluations périodiques, par exemple les compositions, on peut savoir les élèves qui ont des lacunes. Est-ce que vous pouvez avoir des données chiffrées, c'est-à-dire vérifiées et instantanées au niveau de chaque établissement et au niveau de chaque wilaya ? D'abord, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que les enfants moins de 16 ans ne constituent pas une cohorte où il y a de la déperdition, puisqu'il y a une obligation de scolarité. Si on parle de déperdition, c'est par rapport à des enfants qui quittent, qui quittent l'État de façon volontaire. Et là, il y a une réglementation, les obligeant à revenir, il y a une réglementation où les présidents d'APC sont tenus, lorsque l'enfant a moins de 16 ans, de contacter les parents et de le ramener pour terminer sa scolarité. Ça, c'est au niveau des textes. Et les chefs d'établissement sont tenus de contacter les présidents d'APC pour procéder au retour des élèves qui quittent l'établissement de façon volontaire. Lorsqu'on parle de déperdition au sens fin de cycle, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent aux élèves en fin de cycle, par exemple fin de la quatrième année moyenne. Nous donnons beaucoup de possibilités pour le redoublement, surtout pour ceux qui ne sont pas admis. Nous essayons par un accompagnement des élèves pour qu'ils s'orientent vers la formation professionnelle et là, nous avons un problème qui se pose puisque, actuellement, la société n'est pas encore très portée sur la formation professionnelle et sur l'enseignement professionnel qui constituent des maillons essentiels dans le système éducatif. Ça commence à le devenir maintenant. Les compositions sont en cours actuellement, ils se déroulent dans de bonnes conditions. Ça a démarré dimanche ? Ça a démarré le 3, ça se termine le 7 pour le collège et pour le secondaire. Et ça démarre le 10 pour le primaire et ça se termine le 14. Les compositions se déroulent dans de bonnes conditions. Nous avons mis l'ensemble des inspecteurs sur le terrain pour faire un suivi. Donc, le calendrier mis en place par le ministère de l'Éducation sur la programmation des compositions se déroule correctement. Il est respecté par toutes les wilayas au niveau de tous les établissements scolaires ? Ou alors, il y a certains qui font exception ? Oui, certains wilayas qui ont reporté leurs compositions avec autorisation du ministère. Par exemple, Chouperon, par exemple, Tamaracet, il y a des distances. Il y a certains où le programme, il y a eu un retard d'affectation d'enseignants, donc il y a un retard dans le programme. Donc, on attend un réajustement des programmes, mais ça se terminera au cours de la sortie du congé. Les calendriers des examens de fin d'année fixés, tout est fait. Fixés, nous avons le 29 mai. Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau du ministère de l'Éducation aujourd'hui, on arrive à se planifier sur l'année, la rentrée scolaire jusqu'à la fin de l'année ? Là, tous les calendriers que nous mettons en place, que nous avons mis en place avant la rentrée scolaire, sont respectés, que ce soit pour les compositions ou pour les examens scolaires. Fin d'année également, pour le baccalauréat, tout est prêt ? Tout est prêt. L'ONEC, il y a les commissions qui sont en train d'élaborer les sujets au niveau de l'ONEC. Donc, la machine est bien rodée et nous serons au rendez-vous. Mais justement, par rapport aux examens de fin d'année, des réformes éventuelles, mais pas pour 2020, ce sera pour 2021, notamment pour l'examen du baccalauréat. Monsieur Jadim Stig. Oui, madame la ministre l'a déjà déclaré. Donc, il va y avoir le baccalauréat tel qu'il a été conçu dans son amélioration. Ce sera en juin 2021, mais nous allons prendre en charge le contre-continu des élèves qui seront en deuxième année, c'est-à-dire pour l'année scolaire 2019-2020. Alors, monsieur Jadim Stig. Et moi, je voudrais revenir un peu avec vous sur les examens de fin d'année. Le baccalauréat, la date est fixée, c'est du 16 au 20 juin prochain. Les élèves sont recensés, sont connus. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises pour, bien sûr, réussir cet examen de fin d'année. Mais ce qui est relevé, c'est que certaines classes d'examens souffrent aujourd'hui d'absence récurrente de certains enseignants. Comment vous considérez cette situation ? Et c'est un peu mentionné à travers toutes les classes, beaucoup de classes. C'est un phénomène que nous connaissons et que nous combattons sans cesse. D'ailleurs, l'introduction du contre-continu pour l'année scolaire 2019-2020 constituera un élément essentiel pour retenir les élèves en classe. C'est vrai, vous avez parlé de l'absence des enseignants. C'est vrai, c'est un trimestre où nous avons beaucoup de congés de maladie. Parce qu'il ne faut pas oublier que le premier trimestre s'est déroulé correctement. Les programmes ont bien avancé. Nous sommes très satisfaits de ce qui a été fait jusqu'à présent. et la cadence à laquelle ont été soumis les élèves et les enseignants de façon très continue jusqu'à ce jour. Effectivement, nous avons des congés de maladie, mais les chefs d'établissement prennent des instructions à la télé donnée pour prendre des dispositions pour que les élèves, lorsqu'ils sont en classe, ne soient pas lésés dans le déroulement continu de leur scolarité. Comme vous l'avez constaté, nous avons reculé la date du bac, du 16 au 20, parce que nous grignotons davantage sur l'année scolaire pour allonger l'année scolaire, permettre aux élèves de bien se préparer. La même chose, nous l'avons fait pour le B1. C'est du 7 au 9, plutôt du 9 au 11. Ce sont des dates qui n'existaient pas auparavant et ça va permettre d'avoir une meilleure prise en charge, d'abord terminer les programmes correctement et donner plus de temps aux enseignants et aux élèves de se préparer aux examens de fin d'année. Mais rallongé l'année scolaire, est-ce qu'on peut considérer qu'à partir de maintenant, nous allons rentrer un peu dans les normes, les normes internationales, puisque nous sommes très loin de la norme internationale, si on prend en considération, bien sûr, les conflits sociaux qui parfois perturbent un peu la scolarité et qui grignotent aussi sur l'année scolaire, puisqu'il y a des arrêts de travail ? Effectivement, notre objectif, c'est d'aller progressivement au nombre de semaines qui a été définie par la loi d'orientation, qui sont de 36 semaines. Actuellement, nous ne les avons pas encore. Nous sommes à peu près entre 30 et 32 semaines. On était déjà il y a 27 semaines. Ce qui était insuffisant. Et là, nous essayons, dans la programmation des compositions, de reculer ces dates-là pour augmenter le nombre de semaines de scolarité. Mais justement, par rapport aux conflits sociaux, est-ce qu'on peut considérer que la porte du dialogue reste toujours ouverte pour régler définitivement les problèmes qui minent le secteur ? M. Nejadim Sekhem, puisque nous avons vu qu'il y a quelques jours, les syndicats de l'éducation nationale avaient décrété de journée de grève. Oui, le contact est permanent. Les réunions se font quotidiennement. Le groupe chargé de rencontrer les syndicats le fait pratiquement chaque jour. Il y a certains problèmes qui ont été réglés. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans ces contacts-là, tous les syndicats sont unanimes pour discuter de la pédagogie. Je pense que c'est la première fois où les syndicats veulent être non pas associés, mais au moins savoir ce qui se passe au niveau du secteur de l'éducation. Et nous programmons, dans les jours qui viennent, une journée d'études à leur intention pour communiquer tout ce qui est en train de se faire au niveau du ministère de l'éducation nationale. Mais est-ce que cela se sous-entend quelque part, parce que par rapport à ce que vous dites à l'instant, M. Nejadim, que vous ne les associez pas par le passé ? Non, les syndicats, c'est leur demande. C'est-à-dire s'occuper plus des problèmes socioprofessionnels. C'est-à-dire beaucoup plus dans le socioprofessionnel. Et là, pour nous, c'est une bonne chose, puisqu'ils seront associés dans ce que nous avons fait. Nous allons leur communiquer toute la stratégie que mène le ministère pour améliorer les manuels scolaires, améliorer les programmes. Actuellement, le Conseil national des programmes planche sur la nouvelle stratégie que nous voulons mettre en place, à savoir sur Marouat, qui va améliorer les apprentissages, l'évaluation, la formation, la gestion. Donc, tous ces aspects-là leur seront communiqués. Mais prendre en charge les préoccupations aujourd'hui des syndicats, c'est une priorité pour vous, au secteur de l'éducation nationale, de telle sorte, à régler définitivement les conflits, à passer aux aspects pédagogiques. Parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'homme de demain. Et la formation, c'est important. Tous les pays qui sont développés ont commencé déjà par la réforme de l'école et l'enseignement. Je pense que le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr par le Béle-Madamme la ministre, a fait un grand pas vers la sensibilisation des syndicats. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient à 100% dans une approche revendicative sur les aspects socio-professionnels. Le fait de demander à ce qu'on leur communique la stratégie sur les apprentissages et la formation, etc., constitue un grand pas. Et ça dénote, j'en suis sûr, à l'avenir, une bonne reprise des relations entre le secteur de l'éducation et les syndicats. Alors, protéger l'école de toutes les manipulations politiciennes et idéologiques, c'est une priorité également. M. Ndjadim Seguin. Bien sûr. D'ailleurs, pour les manières scolaires, je vous donne un exemple des manières scolaires, nous sommes très attentifs à la lecture avant leur parution pour élaguer tout ce qui pourrait engendrer des aspects négatifs vis-à-vis des enfants. Concernant la formation professionnelle des enseignants, nous avons mis un module qui s'appelle l'engagement professionnel où les enseignants sont tenus à respecter tout ce que nous avons mis en place. D'abord, sur l'éthique professionnelle, sur les droits des enfants. Donc, tous ces aspects-là sont inscrits dans un module de formation que nous avons défini comme étant l'engagement professionnel. Vous contrôlez tout ce que vous mettez en place ou alors ce sont juste des paroles, M. Ndjadim Seguin, sur le terrain concrètement ? Je peux vous dire que, je vous donne un exemple. Nous sommes en phase de composition. Nous avons au jour le jour tout ce qui se passe sur les chaînes nationales. Nous avons 6 000 inspecteurs qui ont été mobilisés pour faire le suivi des compositions. Et au jour le jour, nous suivons les établissements scolaires et là où il y a des difficultés, où il y a des problèmes, nous intervenons directement. Mais par rapport à ces manipulations politiciennes et idéologiques, elles demeurent toujours ? À ma connaissance, actuellement, le système éducatif est épargné, je dis bien épargné, par les courants idéologiques qui avaient pignon sur rue au niveau des établissements scolaires. Je ne dis pas que certains fonctionnaires outrepassent leurs devoirs, mais soyez sûrs et certains que l'inspection générale et l'inspection générale de la pédagogie sont à l'écoute et suivent tout ce qui se passe dans les établissements scolaires. Et nous intervenons à chaque fois qu'il y a une plainte, qu'il y a, nous lisons un article de journal, nous entendons une déclaration dans la radio, nous intervenons directement dans les établissements pour vérifier et prendre les mesures nécessaires. Pourquoi ne pas le faire précédemment ? Alors, une question de l'auditeur, M. Ndjadim Segem, c'est qu'il me demande de vous reposer la question, la déperdition scolaire était le résultat du niveau, pas des professeurs ? C'est la question de l'auditeur. Non, je ne lis pas la déperdition au niveau des enseignants. Il ne faut pas oublier que depuis 2015, nous avons recruté énormément d'enseignants nouveaux. Donc, nous les prenons en charge dans le cadre de la formation. Les programmes, on est en train de les prendre en charge dans leur allègement, dans l'allègement de ces programmes. Nous voulons à ce que les enfants, lorsqu'ils viennent en classe, apprennent mieux et apprennent moins, mais mieux. C'est cet aspect-là que nous voulons développer. Nous avons beaucoup d'enseignants nouveaux, mais très performants, qui aiment leur métier. Et de l'avis des inspecteurs, des rapports que j'ai personnellement analysés, tous sont unanimes, que les enseignants nouveaux que nous avons recrutés, majoritairement, constituent un cru très important. Et avec leur accompagnement par la formation, nous allons bientôt créer une élite professionnelle qui sera en mesure d'améliorer la qualité de l'enseignement. Alors, justement, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, vous avez déclaré qu'il y a près de 6 000 inspecteurs qui supervisent un peu tout le travail pédagogique qui est en train d'être mené au niveau des établissements scolaires. Mais il y a certains chefs d'établissement qui font la loi, qui ne reçoivent pas les parents, qui ne remettent pas les bulletins dans le délai, qui maltraitent parfois même les élèves. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question, M. Ndjadim Sekgen ? C'est les préoccupations au quotidien des parents, finalement. Là, nous souhaitons, et là, je remercie toutes les personnes qui nous envoient des correspondants, et nous envoient des plaintes et là, qui nous signalent tel ou tel fait. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Vous réagissez immédiatement ? Nous réagissons rapidement, immédiatement. Et à chaque fois que nous avons une plainte, soyez sûrs que les inspecteurs sont mobilisés le lendemain pour aller vérifier et nous prenons les mesures lorsque la situation l'exige. Alors, vous parlez justement de la formation et de la qualité de la formation des enseignants. Autre préoccupation de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, nous avons quelquefois des enseignants qui utilisent un langage relativement incorrect, pour ne pas dire, je reprends son expression parfois, vulgaire avec les élèves. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Est-ce qu'il faut automatiquement saisir l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale ? C'est-à-dire vous saisir directement, M. Jadim Sekgen ? Utiliser tous les canons possibles. Soit saisir le directeur de l'Éducation nationale ? Là, je vous assure, madame, que les citoyens ne sont plus comme un rameau. Les gens écrivent. Nous recevons énormément de courriers de la part des parents d'élèves. Je reçois même des parents d'élèves au niveau de l'inspection générale. et nous réagissons rapidement. Et là, je pense que les Algériens, actuellement, ne peuvent plus être dans une situation d'accepter des situations où leurs enfants sont mal traités, où l'administration ne répond pas à leurs doléances. Alors, pour les enseignants qui s'absentent un peu trop, est-ce que vous pouvez intervenir, M. Jadim Sekgen ? Puisqu'une parent d'élèves nous dit que mon fils est en classe d'examen depuis le début de l'année, pratiquement, depuis le mois de novembre dernier, ils n'ont pas d'enseignants en langue française. Je vous souhaite très bien qu'on ait cet établissement. Eh bien, nous recontacte pour nous donner des établissements. Pour nous donner des établissements, je vais tout de suite prendre mon charge. Et là, ça m'inquiète que mes parents disent que son fils n'a pas un enseignant depuis novembre, c'est inquiétant. Vous me communiquez les coordonnées, je vais réagir rapidement. Alors, si la qualité de l'enseignement est en cours actuellement, tel que vous le dites, et nous faisons énormément d'efforts, pourquoi les parents préfèrent les cours de soutien à la scolarité de leurs enfants, notamment pour les classes d'examen ? Comme le baccalauréat. M. Jadim Sekgen, nous avons vu que les candidats au baccalauréat désertent les classes pour les cours de soutien. Vous savez que c'est un phénomène qui s'est installé depuis très longtemps, où la préparation aux examens est devenue une inquiétude permanente chez les parents d'élèves. Donc, ils considèrent qu'aller à l'école, peut-être... C'est perdu du temps. Ils préfèrent les cours de soutien. Ce n'est pas perdu du temps, mais le fait de faire des cours avec un groupe très restreint ou faire des cours avec un professeur, ce n'est pas la même chose qu'être avec peut-être 30 ou 40 élèves, mais nous avons des établissements dans le monde rural, dans le monde rural, où les élèves restent jusqu'à l'avent des examens. C'est un phénomène qui touche les grandes villes, certainement pour des aspects beaucoup plus améliorés et les résultats scolaires. Vous savez que vous avez des élèves qui ont 15-16 de moyenne dans les compositions et qui désertent l'établissement pour aller dans le but d'améliorer les résultats du baccalauréat. Mais est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans une courbe d'amélioration des résultats scolaires ? Est-ce que vous avez des indicateurs par rapport au premier trimestre déjà, monsieur Nedjadim, c'est que vous, pas du tout ? C'est une régression ? Non, au contraire. Les indicateurs que nous avons ce sont pratiquement des indicateurs stabilisés puisque sur trois ans, si je prends par exemple la fin du primaire, nous avons les mêmes résultats, nous tournons vers 79 jusqu'à 81% des élèves qui ont leur moyenne. Vous avez au collège entre 70 et 75% des élèves qui ont la moyenne et au baccalauréat, nous avons jusqu'à 52-53% qui ont la moyenne. Ce sont des taux très significatifs. Ce sont des indicateurs qui prédisent les résultats mais toujours avec une majoration de 5 à 10-15%. Alors justement, par rapport à cette question de majoration des résultats, par rapport aux résultats obtenus, certains considèrent qu'au niveau, par exemple, du baccalauréat, vous êtes en train de doper les notes pour obtenir de meilleurs résultats puisque les résultats réels ne sont pas bons. mais ça a été dit déjà par un des syndicats. Vous savez... On dit que vous êtes en train de doper les résultats du baccalauréat. Et les notes. D'abord, ça relève de la responsabilité de l'OMEC. Et là, je vous garantis que les commissions qui élaborent les sujets ont un protocole très serré, très rigoureux d'élaboration de sujets. Les sujets ne sont mis à la portée d'aucune personne. Il n'y a aucune directive qui est donnée aux commissions d'élaboration de sujets pour tempérer les sujets. L'OMEC, avec la participation de l'inspection générale, garde le rythme, le niveau que doit exiger l'université pour les candidats. Donc, il n'y a aucune recommandation, aucune directive qui est donnée aux commissions pour élaborer le sujet. Non, pas pour l'élaboration, pour, bien sûr, doper les notes, monsieur... Pas du tout, madame. Pas du tout. Nous, au niveau des barèmes, au niveau des barèmes, nous notons ce qui est important dans les programmes. Tout ce qui est important lui attribue la note la plus importante. Ce qui n'est pas important dans le programme a la note inférieure. Donc, nous ne nous dopons pas... Si nous dopions le barème, ça veut dire que nous allons noter les questions les plus simples, nous leur donnons un barème plus important. Eh bien, c'est l'inverse. Alors, autre question, et une dernière, pratiquement, monsieur Ndjadim Seguin. Les écoles privées, des contrats, puisqu'ils sont dans ce cas de figure, souvent, les résultats obtenus sont faits pour plaire plus aux parents que des résultats réels. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas pour certains qui le disent aujourd'hui, monsieur Ndjadim Seguin ? Alors, ils sont complémentaires à l'école publique. On considère que... On considère que les écoles privées, les résultats que nous suivons n'ont pas de grands écarts à vers ce que nous faisons. Par contre... Ils ne prennent que les meilleurs. Par contre, les résultats sont bons aux primaires, ils sont bons au collège, mais ils ne sont pas bons aux secondaires. Le taux de réussite au baccalauréat, il est tout bas ? En deçà du temps national. En deçà du temps national. Alors, autre question de l'auditeur et la dernière, puisqu'elle vient d'arriver, l'école est trop politisée des programmes longs et inutiles. Est-ce que c'est le cas ? Beaucoup souffrent de ça. On dit qu'on ne comprend plus ce qu'on enseigne à nos enfants aujourd'hui, les parents. D'abord, on ne s'en pas politisés. Nos programmes, actuellement, tels que nous les avons réécrits en 2016, ont été élargés de tout ce qui puisse nuire aux élèves. Nous avons réduit... Ou présentement, nos constantes nationales. Ça, ça, ça. C'est une ligne rouge. Ça, c'est une ligne rouge. Les trois dimensions sont véhicules à travers le programme, il n'y a aucun problème. L'arabité, la masurité, l'islamité. Pour les programmes, nous les avons relus en 2016. Ils ont été allégés et nous continuons, nous allons continuer à alléger encore davantage les programmes scolaires. Monsieur Nadjadim Siga, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, Monsieur Msegel. Merci.